A présent, l'actualité hors de chez nous. Les Togolais aux urnes ce lundi pour les élections législatives et régionales. Oui, Fatih de Togo qui organise donc ce lundi 29 avril des élections législatives et régionales sur fond de crise institutionnelle ou constitutionnelle à la suite de l'adoption d'une loi, d'une nouvelle constitution donc par le Parlement majoritairement acquis au régime du président Faure Niasime. Ces élections sont cruciales pour le pays qui va passer d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire après la promulgation par le chef de l'état togolais dans les deux semaines qui suivent de l'adoption de la nouvelle constitution. Rappelons que dans ce pays désormais c'est l'Assemblée nationale qui va élire le président de la République au Mali. La cour constitutionnelle refuse de statuer sur la fin de la transition. La cour remet d'abord en cause le statut de magistrat de cher Mohamed Chérif Kone qui a saisi la cour en tant que président de la référence syndicale des magistrats et de l'association malienne des procureurs et poursuivant alors qu'il a été révoqué de la magistrature au mois d'août dernier. Radiation jugée politique est contestée par l'intéressé qui rappelle avoir déposé avec un autre magistrat dans le même cas en recours suspensif devant la cour suprême. La cour constitutionnelle estime ensuite que ces deux organisations de magistrats et de procureurs ni l'association politique et le mouvement reconstruire Bara ni Iriwa n'ont qualité à saisir la cour suprême pour faire constater la vacance de la présidence de la transition. Qu'une telle demande devrait venir du président du conseil national de transition ou du premier ministre et qu'en conséquence il y a lieu de les déclarer irrecevables. Au Gabon, les recommandations du dialogue national de suspendre les partis politiques qui fait polémique, la recommandation qui fait polémique. Samedi, à l'issue de ce dialogue national censé réformer le pays en profondeur, les panélistes ont demandé la suspension de tous les partis politiques, que ce soit plus d'une centaine. En plus, les leaders du PDG, l'ancienne formation au pouvoir, seront inéligibles pendant trois ans. Cette mesure qui est pour l'instant une recommandation, suscite donc la polémique au sein des différentes formations politiques du pays. Nous allons au Burkina Faso à présent avec le Conseil supérieur de la communication qui continue de sanctionner les médias ayant évoqué le rapport de Human Rights Watch qui accuse l'armée d'avoir tué plus de 220 civils dans deux villages au mois de février dernier. Le CSE a décidé donc de suspendre pour deux semaines la chaîne de télévision TV5 Monde et de bloquer l'accès à son site internet ainsi qu'à ceux de six autres médias, les journaux français, Ouest France, Le Monde, Le Quotidien, Britannique, The Guardian, la chaîne allemande de Tuvelle, l'agence de presse sénégalaise, Hapa News et l'agence Écofemme basée au Cameroun et en Suisse. Ces médias sont accusés d'avoir publié des déclarations péremptoires et tendancieuses contre l'armée. En fin de semaine dernière, la BBC et Voice Africa avaient écopé de la même suspension. Dans son communiqué, le CSE invite l'ensemble des médias à s'abstenir, de relayer ces contenus sous peine de sanctions. Nous parlons de la situation proche-orient avec le mouvement islamiste Hamas qui va donner ce lundi sa réponse à une proposition de trêve dans la guerre avec Israël à Gaza, assiégée et menacée de famine associée à une libération d'otages. Les détails de la proposition israélienne n'ont pas filtré. D'après le site d'information américain Axios, qui cite des responsables israéliens, elle inclut la volonté de discuter de l'établissement d'un calme durable à Gaza. Et puis pour terminer, fatigue, football, le Paris Saint-Germain, ça crée un champion de France et rêve de tripler. Le PSG a remporté son douzième titre de champion de France grâce à la défaite de la S-Monaco battue à Lyon 3 à 2. Le PSG qui va jouer la demi-finale de la Ligue des champions, peu espéré, un triplé historique, puisque le Club de la Capitale va également jouer la finale de la Coupe de France face à l'Olympique lyonnais. Merci beaucoup, chère Tidiane Diyao, pour l'actualité hors de chez nous. À présent, la une des quotidiens du jour avec Chère Biangoni.